Une nouvelle poussée de tensions dans l'est de la RDC, entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Les autorités de Kinshasa avaient laissé jusqu'au 24 septembre aux membres du mouvement pour libérer les zones occupées. Mais trois jours après l'expiration de ce délai, l'armée congolaise accuse les rebelles de s'être déployés dans de nouvelles positions, Pauline Azidi. Des positions que la rébellion avait occupées par le passé et qu'elle avait remis aux mains des forces de la communauté est-africaine, l'EAC, selon l'armée congolaise. Et son porte-parole dans le nord Kivu, le colonel Njike, les rebelles du M23 ont été signalés dans plusieurs localités du territoire du Massissi, notamment le long de la grande route qui relie Saké à Butembo via Kichanga. Dans le territoire voisin de Niragongo, le groupe armé serait de retour dans les environs de Kibumba, lieu stratégique puisqu'il est souvent considéré comme l'un des derniers verrous avant Goma, la capitale provinciale, selon le communiqué des FRDC. Hier, le M23 a même tenté une percée dans cette zone, allant, je cite, jusqu'à placer le contingent Kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Toujours selon l'armée congolaise, les FRDC et la force régionale ont réussi à les faire reculer. Mais il ajoute que cette provocation suscite de vives préoccupations. Des mouvements sur le terrain qui pourraient mettre fin à plusieurs mois de statu quo dans cette zone. Beaucoup d'observateurs évoquent en effet la possibilité d'une reprise des combats, surtout depuis que la date butoir du 24 septembre a été dépassée. Merci. 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 Merci.